Camille Pissarro se dévoile au musée Thyssen-Bornemitsa de Madrid. Il s'agit de la première exposition monographique sur le peintre français, exposition composée de 79 tableaux prêtés par des musées et collectionneurs du monde entier. Né en 1830, Pissarro avait été surnommé par Paul Cézanne le premier impressionniste. Dans un mouvement aussi individualiste que l'impressionnisme, où Monet, Renoir et presque tous les peintres n'étaient pas très intéressés pour avoir des disciples, Pissarro a été celui qui a partagé le plus généreusement avec les jeunes artistes. Il a aidé Cézanne à comprendre ce qu'était l'impressionnisme, il a enseigné à Gauguin et l'a aidé à devenir un peintre professionnel. Il a probablement conseillé Van Gogh durant les années 1880. Il a également aidé les néo-impressionnistes comme Seurat et Seignac et même Matisse. Scène rurale baignée de lumière et paysage d'île de France de la deuxième moitié du 19e siècle, l'exposition retrace le parcours de Pissarro à Louvciennes, Pontoise et Errani, des villages verdoyants de la région parisienne. Après la campagne, les dernières années de la vie de Pissarro seront davantage consacrées aux scènes de ville, dans les rues de Paris et de Londres notamment. Durant la plus grande partie de sa vie, Pissarro a été un peintre rural et plus particulièrement un peintre de paysage intérieur de la France. Il a toujours vécu dans des villages près de la Seine, mais il semble que dans les années 60, il se soit lassé de ces paysages ruraux. Il souffrait également d'une maladie, d'une infection de l'œil, ce qui l'empêchait de peindre en plein air. C'est donc à ce moment-là qu'il a commencé à peindre la ville. Il a toujours suivi le même procédé. Il trouve un hôtel avec une belle vue. Il choisit une chambre, installe son atelier et en trois mois, il peint une série de 13, 14, 15 ou 20 peintures. L'exposition Pissarro se tient jusqu'au 15 septembre au musée Tissenbornemitsa à Madrid. Elle sera ensuite présentée au Caixa Forum à Barcelone à partir du 15 octobre. Sous-titrage ST' 501